Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons partir dans une petite vidéo de Gran Turismo 5, une fois n'est pas coutume, je n'en fais pas souvent, mais là il y a eu 3 voitures dans le dernier pack qui sont arrivées sur Gran Turismo 5, dont une qui me plaît énormément, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, c'est la Honda Wild Air HSV 010, c'est une super GT, pour moi je la trouve belle, bien que les couleurs soient bof dans cette vidéo en tout cas, donc les couleurs bof, mais je la trouve belle, en plus elle est performante, elle a un super toy de route, donc je suis super content de vous présenter cette petite voiture si vous ne la connaissiez pas, à savoir que je confirme que je prends beaucoup de plaisir à jouer à Gran Turismo avec certaines voitures, sur certains circuits, pas avec toutes les voitures, mais certaines voitures franchement je trouve que, voilà, en tous les cas, en Turismo, au niveau des volants, est beaucoup plus jouissif que notre jeu de simulation, que peut être Forza, etc. Je trouve que Forza, moi je joue aussi au volant, je ne sais pas, j'ai beaucoup de difficultés à faire des temps, à maîtriser, à gérer, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus de facilité sur la PS3, alors je pense que c'est plus lié à la Xbox qu'au jeu, parce que je constate que la plupart des configurations qu'on peut faire sur un volant sur PS3 sont plus nombreuses que sur une Xbox, bizarrement, et je peux vous dire, j'ai les deux, j'ai un volant qui va sur les deux consoles, donc je sais de quoi je parle, c'est bizarre. Sinon, en dehors de ça, et sur ce fond du circuit SPA, circuit légendaire, parce que j'adore ce circuit, qu'on fait beaucoup en Formule 1, donc là ça fait quand même un petit peu plus long, un petit peu plus lent en termes de rythme avec cette voiture, qu'elle est Formule 1 sur la F1 2012. Je vais vous donner quelques infos, parce que je me suis aperçu, par exemple, que ce matin, que ça s'est tombé ce matin, Hamilton, donc là je parle de la vie réelle, Hamilton s'en va de McLaren, truc de fou. Donc l'année prochaine, Hamilton ne sera plus chez McLaren, donc il va prendre la place de Schumacher chez Mercedes, et il sera remplacé par Perez, d'après ce que j'ai compris, en sachant que Schumacher, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, où il prend sa retraite, je pense qu'à 80, 85, 90%, même je pense qu'il va prendre sa retraite, et si ce n'est pas le cas, il paraît qu'il pourrait retourner chez Ferrari, alors là ça serait un truc de fou, la place de Massa, mais bon, je ne sais pas, Massa, ces derniers jours, ça va un peu mieux, donc depuis son accident, on n'avait pas retrouvé Massa, mais là ça va un petit peu mieux, donc je ne sais pas, on ne va pas s'affoler. Sinon, en dehors de ça, j'ai aussi, je vous avais parlé, donc là on revient dans les jeux vidéo, je vous avais parlé d'NBA2K, d'NBA Live, qu'NBA2K avait tout écrasé, qu'ils avaient annulé le jeu plusieurs fois, etc., et qu'il a été prévu qu'il sorte cette année à NBA Live, et tout, directement, en téléchargement, parce qu'il n'y aurait pas de version solide. et bien elle a été annulée, vous voyez, sans le savoir, je l'avais dit, il a été annulé, pareil, on l'a su ce matin, il a été annulé et tout, ils n'ont pas le niveau, ils ont fait un trailer, franchement, le trailer n'était pas super super, et ils ont pris trop de retard, je ne vois pas comment ils pourraient revenir, ce qui me fait penser à PES, sachant que FIFA, ils ont m'ont vendu 350 000 copies, rien qu'aux USA en une seule journée, et qu'en 24 heures, il y a eu 1,4 millions de matchs envoyés sur l'online, je ne sais pas si vous réalisez, PES, ils sont loin de ça, et si ça continue comme ça, je pense que PES aussi, on va commencer à s'inquiéter pour PES, je vous le dis franchement. Ça c'était pour les petites infos, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, j'ai des petites infos sur Black Ops, alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit tour sur les chaînes spécialisées, et je suis tombé sur un décor, et on a pu décortiquer le mode zombie de Black Ops, qui va être excellent cette année, il y aura un mode campagne que vous pouvez faire à 4, il y aura 3 modes en tout, donc le transit, survival et le grief, le transit c'est le mode campagne, donc il y aura une grande map, etc., tout un truc énorme, c'est un scénario, le mode survival c'est ce qu'il y avait avant, donc ça ne change pas d'un endroit, vous débloquez des endroits, vous tuez des zombies qui arrivent par vagues, il y aura un 3ème mode, qui est un 4 contre 4, donc on peut jouer à 8, donc pas dans la même équipe, mais 4 contre 4, comme je le dis, et donc là pareil, ce qui sera intéressant, ce qui va être surtout marrant aussi, c'est qu'on sera chacun d'un côté de la map, d'après ce que j'ai compris, on tuera donc des zombies, mais il y aura aussi le fait d'aller enlever les barricades de l'adversaire, qui fait que de faire en sorte que ce soit eux les premiers à mourir par rapport à nous, donc vous voyez par rapport à l'équipe où vous êtes, donc c'est vraiment pas mal, ça peut être intéressant, donc ça, à voir, à suivre aussi, je pense que ça va être pas mal sur Black Ops 2, c'est bien trouvé, pareil, je ne sais pas où ils vont s'arrêter, ils sont trop forts, voilà, et en ce jour béni, car aujourd'hui c'est le salon de l'auto, donc moi personnellement, qu'ils ouvrent, ils ouvrent aujourd'hui, donc moi personnellement, j'y serai le 8 octobre toute la journée avec deux potes, c'est un bon délire, j'aurais bien voulu vous faire quelques petites vidéos, etc., mais franchement, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec un caméscope, qui fîme et que je fasse des commentaires en même temps, et j'en suis pas encore là, j'ai envie de profiter aussi, donc comme en plus il y a beaucoup de monde, donc un autre jour, peut-être que je vous mettrais quelques photos, parce que je pense que je vais faire des photos, donc je ferai une petite vidéo avec des photos, pourquoi pas, de ce que vous n'avez pas vu, si vous n'y êtes pas allé, bien sûr, voilà, moi je serai le 8 octobre, ça sera pas mal, et aujourd'hui aussi, il y a la PS3 Slim, encore plus petite que celle qu'on a, la dernière qu'ils ont sorti, qui sort, donc voilà, encore une plus petite PS3 avec un système inédit pour entrer le CD, parce que ça se passe au-dessus, vous devez trouver ça sur internet, il y a des vidéos, des photos partout, donc voilà, je trouve ça pas mal, il y a des petites infos là, je pense que les prochaines semaines, et moi, il y aura beaucoup d'infos avec tous les nouveaux jeux qui arrivent, etc., moi, je tripe, j'ai vraiment un patient d'avoir en main Hitman, d'avoir NBA 2K, d'avoir, qu'est-ce que je prends d'autre, Medal of Honor, que j'ai envie de faire, au moins le scénario, je ne sais pas sûr que je le rends online, mais au moins le scénario, j'aime bien, et il y a des jeux, franchement, voilà. Voilà, donc ça, c'était pour toutes les petites infos que j'avais à vous donner, en sachant que, vous avez vu la vue là, j'avoue, Grand Tourismo, au niveau graphisme, au niveau vue intérieure, etc., et c'est fin, c'est magnifique, c'est beau, aujourd'hui, rares sont les jeux qui sont moches, mais j'avoue qu'il y en a certains qui sont au-dessus, et il en fait partie, quoi, ce jeu en fait partie, donc voilà, qui sont au-dessus, voilà, j'adore, j'adore, il y a la petite vue aussi sur le côté qui est pas mal, que j'ai mis à un moment, je ne sais pas si elle est déjà passée ou pas, ah, celle-là, là, celle-là, elle est pas mal aussi, cette vue, c'est vraiment, c'est du beau boulot, quoi. Bon, voilà, en tout cas, je vous laisse avec la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le week-end, donc profitez, il y a un petit peu de soleil sur la région parisienne, je dis bien sur la région parisienne, parce que c'est rare en ce moment, il fait plutôt gris, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, je ne sais pas encore, elle sera ouvrée dans tes vies, une de tes ken que je vais essayer de faire avec ma femme, comme ça, vous entendrez une petite voix féminine, ça sera cool, non ? Ça sera sympa, ça changera un petit peu, et je prévois aussi le foot avec les potes, quoi, ah ouais, ça, c'est bon délire. Voilà, bon, allez, passez une très bonne, fin de journée et un très bon week-end. A plus.